Malparti après un nul et une défaite, respectivement face à la Namibie et le Sénégal, le Congo affrontera les 9 et 12 octobre le Togo. Conscient de la tâche qu'il attend dans cette campagne, le sélectionneur congolais a évoqué lors d'une conférence de presse donné le week-end écoulé reconstruire une nouvelle équipe avec des nouveaux joueurs, dont la moyenne d'âge est plus basse que les autres. Sur la double confrontation face aux éperviers, Paul Pout avance que le Togo, avec zéro point, est quasi dans la même situation que le Congo et que cette campagne sert de trompe-lein pour les compétitions à venir. Cette situation des Diables Rouges laisse perplexe quelques sportifs panténégras avertis à quelques jours du déplacement à Lomé. Les chances du Congo sont très minces, parce qu'en regardant le premier match que le Congo a joué, nous avons vu un Congo un peu diminué, un Congo pas très physiquement dans tous les compartiments, puisque le Congo a été mené par son adversaire et ça n'a pas été très facile au Congo de revenir. En concernant l'équipe internationale, aujourd'hui ça fait beaucoup d'années, l'équipe internationale est en train de pêcher. Malgré l'enchanté d'un tournoi, malgré l'enfin, c'est ici, l'équipe en train de pêcher. On a vu le match contre Namibie, Namibie c'est que Namibie et Diabou, c'est la même fonction physique. Après le match contre Namibie, le match contre le Sénégal, on a trouvé que l'équipe sénégalaise est tellement trop supérieure aux joueurs. Le match contre le Togo, vous savez que le Togo a deux sorties de l'effet. Les Diabou rouges peuvent bien se comporter, on peut battre le Togo là, comme aller-retour, mais sauf que ça demande la compte de la concentration et le discours du coach ici. Notons que les joueurs sélectionnés par Paul Pout, évoluant à l'étranger, rallient depuis hier lundi Brasaville, avant de s'envoler à Lomé pour affronter le Togo le samedi 9 octobre.